Bonjour à tous, je m'appelle Marc Reynaud. Je fais partie de l'association Reynaud en sciences et j'ai construit une machine de Turing. Alan Turing a publié en 1936 un article fondateur intitulé « Sur les nombres calculables avec une application au problème de la décision ». Dans cet article, il décrit un dispositif que son maître de thèse, Alan Joe Church, va appeler la machine de Turing. Elle est constituée d'un ruban infini avec des cases et dans les cases des symboles. Un mécanisme peut lire le symbole écrit dans une case, peut en écrire un autre et peut se déplacer d'une case à droite ou d'une case à gauche. On ne peut pas construire un ruban infini. Pour le prototype, le ruban a été replié sous forme d'un disque avec 100 cases. L'alphabet de la machine comprend trois symboles, blanc, 0 et 1, qui dépendent de la hauteur de petits cylindres. Le mécanisme d'écriture, ce sont simplement des moteurs qui entraînent des crémaillères et qui vont déplacer les cylindres en hauteur. Le mécanisme de lecture comprend une pièce qui est découpée en escalier, qui est poussée contre les cylindres. La position de butée indique le symbole écrit à la machine. Cette machine a été construite selon les technologies des années 30, c'est-à-dire des circuits électriques, des moteurs électriques et des relais. A noter que là, vous avez une photo d'une série de relais d'une machine bulle de l'époque, qui servait à la tabulation. Et ici à droite, la même chose sur cette machine, qui sert à la tabulation des états. Les branchements électriques derrière doivent être exactement les mêmes. A noter qu'un relais qui peut s'auto-alimenter sert de mémoire élémentaire de 1 bit. Premier programme, premier algorithme, on va chercher, on va demander à la machine de déterminer la parité du nombre de 1 dans une chaîne de caractère. Pour cela, on va utiliser une bascule entre deux états, qui vont s'appeler Q1 et Q2. A chaque fois que la machine va rencontrer un 1, elle passera de l'état 1 à l'état 2, ou inversement. Mise en route. Quand la machine aura fini de parcourir le nombre, elle va venir ici écrire sa réponse. Vous avez là la table des transitions selon les états. L'état 1, si elle lie 1, elle passe à l'état 2. L'état 2, si elle lie 1, elle passe à l'état 1. Voilà. Donc elle nous a écrit la réponse, elle nous a écrit 1. Elle nous a écrit 1, s'il y avait un nombre impair de 1, c'était le cas ici. Le schéma électrique de la machine. Ce que doit faire la machine, c'est une phrase d'Alan Turin lui-même, dépend de l'état dans lequel elle est et du résultat de la lecture. Donc là, j'ai deux sortes de mémoires. J'ai une mémoire simplement par la position d'un commutateur des états que vous avez ici. Sa position, c'est une mémoire de l'état. Et le résultat de la lecture est enregistré dans un relais. La machine dispose ici d'une horloge de cycle qui est là. Cette horloge envoie des impulsions aux différents organes de la machine, absolument comme les quartz dans vos ordinateurs. Alors, simplement quelques exemples d'algorithmes qui tournent sur ce prototype. J'ai pu vérifier la conjecture de Syracuse. Ici, on peut lui faire faire une division en binaire. Ici, je lui ai fait faire la bijection entre les entiers naturels et les points du plan de coordonnées entières et positives. Ici, la suite de Fibonacci que Alan Turing a utilisée dans ses travaux en morphogénèse. Ici, le PGCD de deux entiers ou un exemple de Castora Ferré. Pour terminer, l'utilisation de la machine. Première utilisation, recherche d'algorithmes. Ici, c'était à Normel Suprène. La deuxième utilisation étant des conférences au public pour leur présenter Alan Turing et ses travaux. Merci. 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 Sous-titrage FR ?